Ciao les gars, c'est le 10BG, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo On se retrouve pour une vidéo présentation de mes graffitis hashtag 3 Go, on va commencer tout de suite Je vais juste vous dire, c'est la dernière de mes graffitis books De mes livres de graffitis On va commencer direct, let's go, c'est parti On va commencer avec ce livre là Donc ce livre là, il s'intitule Street Art Alors que vous savez, je n'ai pas les prix Donc je vais essayer de vous trouver le prix de celui là Celui là, je n'ai pas le prix En fait ça va être à vous de trouver le prix Je vous laisserai chercher, c'est pour des raisons un peu particulières Je ne pourrais pas vous le dire Donc je ne vous mettrai que ce prix là Je ne sais pas comment c'est direct Let's go, c'est parti Donc ce livre là, il s'intitule Street Art C'est un de mes préférés Alors il n'y a pas beaucoup de texte, tu vois Mais en fait il y a de beaux graffitis C'est mélangé entre des graffitis légales et des graffitis illégales Voilà, ça c'est fun, c'est un de mes préférés Parce qu'il y a aussi beaucoup de graffitis Genre Paris One C'est un de mes préférés Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire Celui là, je l'ai acheté à la FNAC Mais ouais, voilà En fait j'aime beaucoup les graffitis qu'il y a dedans Il y a des trucs, des terrains vagues Enfin bref, voilà C'est un de mes préférés livres J'essaie de vous trouver le prix Et là, en gros, c'est Christian Campos Campos, le réalisateur de ce livre Alors il n'y a pas beaucoup de texte Mais au début il y en a quand même un peu Il vous dit genre d'où vient la culture graffitis Les dates Mais c'est surtout plus pour des images en fait C'est surtout les images Mais il n'y a pas de texte C'est un peu dommage C'est un peu dommage Mais franchement ça va On s'en passe Si vous n'aimez pas lire Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas lire Ce livre est fait pour vous C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce livre là J'essaierai de vous mettre le lien en description Pour l'acheter Et je vous mettrai le prix bien évidemment On va commencer direct avec le second livre Celui là c'est un peu spécial Parce que c'est sur Vitry Ville du street art Alors sachez que sur Vitry j'ai déjà été Et il y a plein de graffitis à tous les coins de rue Donc c'est vraiment C'est vraiment une belle ville Il faut savoir qu'il y a une année Où ils ont accueilli plein de graffeurs Voilà Là ce que j'aime bien c'est que En fait Il y a un peu de texte quand même Comme vous pouvez le voir Il y a du texte Et en gros C'est des témoignages Un peu comme Comme tous les livres C'est des témoignages Voilà Et puis aussi Il commente la ville de Vitry Et puis il y a la traduction en anglais Qui fait toujours plaisir Voilà De vous le montrer Enfin voilà Ma caméra Elle bug un peu Elle fait pas vraiment de focus Donc C'est pas grave Donc il y a du texte Et comme je vous le disais J'ai été A Vitry Sur scène Voilà Et j'ai fait Plein de photos Que je vous montrerai Dans une autre vidéo Par contre Elle sortira pas maintenant Mais sachez que cette vidéo là Faut vraiment s'y attendre Parce que c'est vraiment Une vidéo Je veux dire Qui Qui va durer de ouf Ça va être une diapositive Avec plein Ouais une diapo Et Il y aura Plein de photos Il y en aura tellement Que les amis Ça va durer Un max de time Aussi on a visité Un truc Un magasin abandonné Qui est aujourd'hui détruit Un magasin abandonné Il y a 3 étages Mais je vous raconterai Tout ça Dans une autre vidéo Et en gros On a pris Quelques photos Voilà Ça va être une vidéo D'urbex Mais d'urbex En diaporama Voilà C'était tout pour moi J'espère que vous avez Kiffé la vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas de liker Commenter Partager Et surtout De vous abonner On se dit à la prochaine Pour une prochaine vidéo Let's go Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada